Bonjour à tous, ça c'est le coup du Gilles ça, ça reste à chaque fois. Bonjour à tous, bienvenue, on est reparti pour The Witcher 3, donc on est sur l'extension. Juste avant je suis allé farmer du stuff, pour ceux qui étaient là j'étais en stream perso. On allait farmer en gros, je me suis rendu compte que mon stuff c'était un stuff que j'avais créé de l'école du chat, qui était juste supérieur, donc était de niveau 23. Et en 1h30 j'ai réussi à le faire passer maître, donc au niveau 32-33, donc en gros c'est la meilleure évolution possible. Et j'ai dû gagner une vingtaine, trentaine de dégâts en plus, d'armure en plus, et de combos, etc. Salut à tous, j'espère que vous m'entendez bien. Yo yo tes pauses. Dites-moi sur le chat, de toute façon normalement j'avais vérifié, on m'entend bien. Et on va être parti sur The Witcher, alors moi j'avais quitté l'aventure, attendez, tu t'es quitté comment hier ? Après le braquage c'est ça ? Après le braquage, et en gros on avait le troisième vœu, on avait l'hôtel, on l'a rendu, puis après on a fini. Et on avait du coup le troisième vœu, c'était rendez-vous au manoir Von Evrek. Donc on va y aller là maintenant, directement. On va voir ce que ça donne, j'ai aucune notion, j'en suis déjà quand même, on en est à genre 8, 9 heures de jeu je crois. Donc ça commence à faire pas mal, sachant que normalement le jeu fait une dizaine d'heures de jeu. Enfin l'extension de Witcher 3 fait une dizaine d'heures de jeu. D'accord. Je sais pas trop combien de temps il reste. Une dizaine d'heures mais de quêtes principales quoi. De quêtes principales oui bien sûr, sachant que là j'ai regardé tout à l'heure, j'ai encore 5 quêtes secondaires en fait. Donc juste sur quêtes principales, là c'est le dernier vœu demandé par Eldrog, j'ai du mal à chaque fois. Et donc on va voir ce que ça va donner, je sais pas trop sur quoi ça va partir. Mais à mon avis, on a déjà fait deux quêtes qui étaient plutôt calmes, à part la dernière, celle pour l'hôtel, où il y avait un peu plus d'action. Mais je pense que là on va peut-être partir dans de l'épic, un gros boss, un gros truc, on va voir. C'est juste à côté. C'est vraiment beau les paysages ici. Ouais là c'est vraiment beau. Par contre ça s'affiche un petit peu au fond je vois, mais bon ça va. Après c'est Play 4, c'est toujours... Bon c'est très très beau, enfin il y a plein de gens qui crachent aussi sur la console, enfin sur Play 4 ou Xbox One, que la version console est dégueulasse. Et le jeu reste quand même très très beau, même si il n'est pas 60 fps. Tu peux pas dire que c'est dégueulasse, le mec qui dit ça c'est genre... Oui oui, c'est toujours pareil. Mais c'est sûr que c'est moins bien et ce sera toujours moins bien, c'est comme ça. Après Batman est mieux sûr. Mais après on peut comparer PC au même prix, tu pourras même pas lancer The Witcher, tu pourras rien faire. A partir de là, c'est sûr. Donc voilà, on est arrivé au manoir et apparemment c'est en rapport avec un mariage, ça s'appelle scène de mariage. Donc je pense que c'est plus en mode scène de mariage, tu sais, des embouts de mariage, tout comme ça. Donc la porte frontale est fermée, il faut que je trouve un moyen de rentrer. Il y a un mec qui est là. Un voleur apparemment. Un péon. Ouais donc c'est ça, vous avez vu, je pensais que c'était bugé mais non. C'est que quand on est arrivé dans la zone du manoir, il y avait du brouillard. Donc ça veut dire qu'il y a sûrement des... Tu sais d'ailleurs, il y a beaucoup de bugs dans le jeu, tu trouves ou pas ? Non, ça va encore, franchement. Parce que tu vois des jeux comme GTA et ça, il y a souvent des bugs vu que c'est des gros jeux, tu vois. T'en as où tu as des bugs de chevaux, un truc comme ça. Par exemple, tu essaies de sauter une clôture, tu disparais de ton cheval et tu as le cheval qui reste bloqué en train de se sauter. Il y a des trucs comme ça. Mais c'est normal dans des grands jeux avec des grandes maps, c'est toujours comme ça. Il y a tellement d'endroits que tu peux faire. Oui, ils ne peuvent pas vérifier. Je lui demande à lui, je ne sais même pas ce que je fais ici en fait. On m'a juste dit d'aller voir, je ne le rappelle plus exactement. Mais je pense qu'on va voir parce que ça va être hanté. L'image n'est pas refresh, on a le stuff, c'est tout. Ah ouais. Ah ouais, il y a un problème de cas d'acquisition, ouais. On va refresh à Kadaxy, ouais. À mon avis, je ne sais pas pourquoi d'ailleurs, elle aurait blogué comme ça. J'avoue qu'on voit le stuff chez l'enchanteur d'avant, c'est très bizarre. Attendez, on va faire pause du coup là dans le jeu. T'as nos signal ? Je me débrancher, ça n'a pas... On n'a vu plus qu'un marcher. Non, c'est là-bas. Je suis en fixe. Je trouve que c'est là, il n'y a rien, non ? Non, mais j'ai plus d'image là-derrière. La Kadaxy est tombé là. Ah oui. Je pense. Bon, on va essayer de régler le petit souci, on vient de s'en rendre contre. Elle a encore branché au courant, ouais. Ok, ça arrive, ça revient sur la télé. Non. Essaye de refresh pour voir, toi. Il s'est débranché, en fait. Ok, donc en gros, il y a un câble d'alim qui s'est débranché du multi-screen. En gros, ça permet du multi-HDMI pour envoyer plusieurs flux pour que vous voyez le retour derrière sur les télés. Il y en a un. Donc, il va refresh. C'est bon ? Ok. On a refresh, normalement, ça devrait le faire. Ok, c'est parfait. Merci pour les retours, en tout cas. J'avoue qu'imagine qu'on fait un live sans regarder le chat. Alors là, vous voyez aussi qu'on en est, ça a l'air génial. C'est toujours le même truc que nos signal. Ok, donc c'est bon, ça a refresh. C'est parfait. Donc en gros, vous n'avez pas loupé grand-chose. On est juste arrivé devant le manoir et vous voyez que, en fait, juste avant le manoir, c'était le gros soleil, on arrive devant le manoir, c'est tout brumeux. D'ailleurs, c'est vachement bien fait. On parait des graphismes justement avant et franchement, c'est propre quoi. Enfin, je suis désolé. Ok, le jeu n'est pas en 4K, 60fps et tout, mais comme tu disais, il y a encore. C'est ce que tu disais juste avant, c'est que pour m'imprimer que la console, comparé au PC, il y a des mecs justement qui se sont amusés à faire ça. Ils ont monté un PC à 400 balles, ils ont réussi à le faire tourner le jeu, mais du coup, c'était du 720, c'était du 25fps. Oui, et puis, tu avais quoi dans le PC aussi ? Tu peux faire un PC où tu n'as pas de disque dur, où tu n'as pas de SSD, tu mets un disque dur 100Go, enfin, il ne faut pas déconner non plus. C'est un truc surtout, tu seras frustré, le but d'un PC, c'est de pouvoir... Du fumier frais, du fumier frais, du fumier frais. Il faut que je cherche le partenaire du voleur, donc du coup... Après, je peux faire plusieurs quêtes, il y a plusieurs quêtes en même temps. Je me suis déjà fait avoir sur des quêtes comme ça, où en gros, il y a des quêtes que tu peux finir et du coup, ça nique l'autre. C'est-à-dire que ça prend le choix par rapport à l'autre. Ok, donc on va chercher le partenaire, ou explorer le domaine de la recherche d'une rose violette. On va essayer de chercher la rose. On va regarder. On va essayer de trouver des preuves quelque part. On comprend une tombe, il y a un chien noir. YOLO. On va parler au chien. Au chien. Mais je pense que le chien est peut-être possédé. Allez, file, avant qu'il t'arrive quelque chose. Ouais. Il faut le suivre, non, peut-être ? Non, non, je pense pas, ça serait marqué. Ok. Oui, c'est souvent, il serait devenu rouge ou... D'accord, ok. Il t'aurait aidé. D'ailleurs, heureusement qu'il y a ça, t'imagines ? Ouais. S'il n'y avait pas ça, c'est impossible. Avant, c'était comme ça, les jeux... Enfin, tu devais chercher, toucher un petit peu tout, examiner le truc et tout. Bah oui, là, du coup, t'as 300 heures de jeu, ça s'il vous plaît. Imagine The Witcher sans les trucs rouges. Ouais. Pour finir le jeu, ça va être tellement dur. Ouais, c'est trop dur. Même quand ils te disent, genre, explorer le domaine, bah ok, tu fais le tour, mais tu ne vas pas spécialement appuyer sur ça. À l'époque, comme tu dis, les jeux, t'es comme ça, quoi. Tu t'es démerdé, et c'était même des trucs à 3 heures, des fois, genre, prenez la clé sur l'étagère de... Bah, tu pouvais galérer pendant une heure, et après, tu vois la clé, t'es juste à côté de toi, en fait. T'as l'air trop con, quoi. Ouais, par exemple, pour exemple, les raisons de tes villes, quand j'étais tout petit, je les faisais. Les premiers, c'était genre, t'avais un code, bah, vas-y pour trouver le code, ils t'expliquaient pas. Et tu savais qu'au final, il fallait aller dans une pièce, trouver un livre, lire le document, t'as des trucs comme ça, à l'époque, les jeux étaient quand même beaucoup plus durs, quoi. Mais c'était, quand tu réfléchis, super court à speedrun, mais quand tu le faisais la première fois, c'était long, parce que tu devais galérer à trouver. Ouais, une fois que tu connais, c'est facile, mais c'est toujours... Après, c'est le principe du jeu aussi, c'est... C'est toujours hyper agréable de galérer pendant même 3 à 4 heures sur un truc de merde, et une fois que tu l'as accompli, t'es en mode, bon, bah, j'ai un bonhomme, quoi. Alors que maintenant, bah, tu galères, tu fais, ouais, Google, s'il te plaît, ça agresse un peu le jeu vidéo, en global. Bon, du coup, j'ai fait la quête de la fleur, j'ai swappé, parce que je pense que le partenaire, ça avait l'air d'être dans le bâtiment à l'intérieur. Il y a pas mal d'allébots un peu noirs, et ils ont l'air d'être possédés. Il y avait un chien noir juste avant, là, il y a un chat noir. Peut-être à voir qu'un petit... Qu'est-ce que c'est ? Quelqu'un creuse. Ok, donc, pour la trace de pas, on va s'en regarder les zones d'aventour. Sachant qu'il y a un deuxième voleur en remontant le coin. Ça se veut, tu vas rester ici 3 heures pour trouver deux vidéos, c'est ça ? Il va s'acheter, maintenant. Oui, tous les jours, Max et Zoulou préparent la petite émission. Non, mais bien sûr, il préparera l'émission. Et juste pour parler de deux vidéos de la journée, que tout le monde a déjà vues, en plus. T'es là, vous l'entendez pas, donc l'un dit « oui, c'est vrai, j'abuse ». Bon, apparemment, ça a vraiment un rapport avec les thons. Peut-être le deuxième voleur, du coup, derrière. Oula, j'ai vu un gros truc, moi, là-bas. Ouais, je sais pas trop ce que c'est au fond. On dirait une sorte de fantôme. Ça fait penser à le bout de borne. Ouais, on dirait une faucheuse, ou je sais pas, c'est trop bizarre. Mais depuis tout à l'heure, il part, il entend creuser, donc je pense, peut-être une faucheuse sera en train de creuser. Je sais pas. Il a des gens qui vont dire « Yorick, Yorick ». Ok, bon, je regarde l'effet def. On dirait tellement Bloodborne, mec. Ah ouais. Ça sent le boss, là, quand même. Oh, ça fait trop peur, genre de truc. La gueule de mort. T'as pas le personnage défoncé, mais t'as... Il manque des choses. Ok. Bon, bah... Il a l'air mongol. Ok. Oui, d'ailleurs, il y a un truc que... Sur tous les derniers runs que j'avais fait, du coup, hier, sur The Witcher, j'avais oublié des sorts. Par exemple, ça. Où je peux concentrer et attaquer. Attends, attends, attends. Attends, attends, attends. Ah oui, d'accord, il faut faire des dégâts. Ouais, il te vole de la vie, je crois. Ouais, je crois. Ouais, 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 il s'y heal. On est d'accord, ouais. Ah, t'as mis, il bloque. Ok, donc ça, c'est un pattern, tu sais. Ah ouais, il s'y heal, en fait, son forêt. Alors, attends. En gros, là, il faut attaquer quand il bloque son épée. Ouais, il faut attaquer, il faut réussir à se barrer aussi quand... Tu vois, en fait, là, il bloque son truc au sol. Ce que je vais faire, c'est que je vais jouer aussi avec ça. Ah, mais j'ai pas de sort, ok. Ok, c'est cool. En gros, t'as deux bombes pour le taper en mode free, quoi. Ouais, celui-là, c'est encore rien, en fait. Et il va taper sur le sol. Et là, t'as deux bombes pour le taper. Ah, mais mec, t'as commissé heal ? Ok. Ouais, il faut juste le taper là, en fait. Il faut tant que l'il reste et... Je vais essayer de voir si je peux le contrer. Oh, tu fais des parades. Je peux pas le contrer. Ok. Il va taper sur le sol. Ouais, j'essaie de le choper. Ok, j'ai voulu me barrer avant, mais... On va pas le ralentir, on va jouer avec le bouclier. On va essayer de le contrer, mais je pense à... Au début, tu peux contrer, après tu veux plus. Non, mais le contrer, en fait, on va essayer de j'appuyer pile poil au bon moment. Ah, oui, ok. Ça, je peux le renvoyer sur le coup. Voilà, là, il est un contrôle. Parfait. Hop, c'est ça qu'il faut faire. Ça va faire plutôt mon bouclier, c'est pas très bien. Mais surtout, en fait, il faut se faire taper, en fait. Ah, peut-être une deuxième phase. Sans doute. Oh, oui. Ok, deuxième phase, donc. Il se réveille. Il se réveille, là ? Ouais, il se réveille. Il se réveille. Ok, il se réveille la balle. Ça a l'air d'être bien de la merde, hein. Tiens, c'est un peu comme parce qu'il va être bloqué. Il va être bloqué, il va pouvoir le taper, c'est obligé. Ah, ok, tu vois ce qu'il fait, en fait ? Oui, il tape les ombres. Il se réveille les ombres et il les tape pour se réveiller. Oh, non, non. Oh, oui, super fort, quoi. Mec, c'est... Il ne faut pas que je tape plus, hein. Il faut qu'on a une ombre de merde. Mais du coup, c'est... Ok, il va repasser full light, quoi. Mais en vrai, peut-être qu'il doit repasser full light. Ouais, ouais, c'est le petit. Peut-être prévu, peut-être le laisser. Et puis, une fois que ça, c'est fini, il faut... On va voir si elle est dans une deuxième phase. Il se heal, on s'en foule, il est déjà full. Je ne peux pas le parler. Non, et là, il a sa nouvelle phase. Putain, mais il se heal tellement. Ok, on va tester des autres techniques. Pour voir si ça, ça gêne. Ok, il retire. Ok, donc je pense avoir compris quelque chose. Il arrive à retirer mon piège au sol. C'est plutôt costaud. Mais je pense que du coup, s'il passe en mode... Mec, j'ai fait une roulade, tu sais, genre. Tu n'as pas un truc à regarder dans le décor qui ferait que tu peux faire un truc ? Non, ça s'ajouterait à moi, avec le décor. Non, mais je pense que... Parce que là, je ne vois pas comment débloquer sa deuxième phase. J'ai cru que il se connait full-time aussi. Il fait tellement quoi, mais sa même phase, il fait tellement mal. Allez, en face, c'est là. Je pense savoir comment perpéter sa deuxième phase. Je ne peux plus... Je n'ai plus de potions. Je suis de la chatte. Je pense savoir comment bloquer sa deuxième phase. T'as pensé à lui faire des sortes de soins sur lui, comme ça, un genre de mort-vivant, zombie ? Ça ne marchera pas. Ça arrive quand même à me toucher. Je pense que pour la deuxième phase, il faut juste faire le piège au sol. Il part fort, normalement, contre les... Contre tout ce qui est fantomatique. Et en gros, là, quand je le fais, il me le retire directement, en fait. Je ne sais pas si tu as remarqué. En fait, c'est un truc qui les défonce, normalement. Là, je le mets. Hop ! Il le retire. Tu as vu ? Il met du noir, tu sais. Il met du noir quand même, quand on était dans la phase tout à l'heure de resale, en fait. Du coup, je pense que quand il fait cette phase-là, il faut que je mette ça au sol. Mec, je ne peux pas faire plus, tu sais, genre. Je ne vois rien, ça va être finaliste. Je pense que c'est la dernière phase. Ouais. Ou peut-être qu'il va passer une autre phase. Je ne pense pas qu'il va refaire une phase de ville, en fait. Ouais. De toute façon, c'est vraiment abusé, quoi. Ok, je vais essayer de tourner autour. On fait tourbilol. Tourbilol ! Looooooool ! Bon, ok, ça ne marche pas. Là, 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 il passe dans la deuxième phase. Non. Je pensais... Ah oui, là, oui. Il faut que je le beurte, en fait. Putain, mais je suis bloqué, là ! Le mec, il se huile tellement... Non, je pense que... Non, mais... Non, il faut que je le beurte, je ne sais pas. Moi, là, quand il est comme ça, il va se heal, il va se heal, enfin, il va faire son sol, jusqu'à ce qu'il soit 100% full live. Non, je ne pense pas. Parce que, bizarrement, il a invoqué ce truc, là, il avait un car HP. Je crois qu'il est obligé de récupérer toute sa vie, moi, je ne pense pas. Ben, la première fois, il l'a fait quand on était mid HP, là, il l'a fait quand on était car HP. Donc, je me dis que la prochaine fois, il ne le fera plus et il sera moins. C'est un mot insane, tu sais. Mais moi, je pense qu'il faut focuser d'autres, là, mais... Ça m'a l'air très dur, quoi. Et même tout, c'est que je n'ai plus de potions, là, vraiment. On va se soigner, on va tenter, on va laisser regagner sa vie, là, quand on veut... Mon fils 2, de toute façon. Utilise ton... Quen, ou peut-être, Amori, ton Quen. Q-U-E-N, ton Ken. C'est ce que j'ai fait, hein, ça le bloque. Ah, là, ça l'a bloqué l'instant. Ah, là, viens. Un Quen, c'est qu'il y a. J'aurais mieux le faire venir dans le sien. Ok, toi, il me le retire directement, quoi. Oh, mais mec, je le pars, tu sais, genre. Ok, bon, on est passé dans la dernière phase, en fait. On va voir si t'as raison. Mais je pense qu'il va faire un long burst à la fin, en fait. Nice, il est bloqué, en plus. Et on fait un coup final. Oh, putain, j'ai pas le temps de le caler, quoi. En fait, ça fait un coup critique. Et s'il a... Moins de pourcent de goût, quoi. Missile. On va remettre un boubou. Oh, mec. Ouais, alors, gros, faut le taper à ce moment-là, quoi. Oh, il est tellement proche de la mort, quoi. Moi aussi, hein. Ah, putain, j'ai pas le temps de mettre un gros coup, quoi, tu sais. C'est là qu'il se bloque, quoi, là, il a des cannes. Mais bon, what the fuck. Ouais. Cette action n'est pas autorisée durant le combat. Oh, putain, je te le dis, ça fait très très mal, hein. Du coup... Eh, putain. Attends, putain. Ah, ouais, non. Imagine, tu meurs là-dessus, tu sais. Ah, bah, c'est plutôt le gof-to, hein. Mais en gros, ouais, t'avais raison, il s'est obligé de faire ces deux phases. Je trouve ça un peu nul, du coup. Peut-être qu'il y a un moyen de burst, mais... Ouais. Oui, il y a trois moyens. Bon, en tout cas, les boss sont vraiment cool dans le jeu. Enfin, dans l'extension. À part le boss de fin, les autres sont pourris dans The Witcher 3. C'est difficile de croire qu'il était vivant. Bon, ça, c'est un humain. Un truc, le chien, le chat. Il doit avoir une malédiction, etc. Faut dire, les philosophes débattent encore de ce que signifie être vivant. Yo, yo, yo. En temps normal, j'aurais été surpris. Mais après ce que je viens de voir, qui est-vous ? De toute évidence, pas des animaux. Des amis de la maisonnée, disons. Ça, pour une rose, t'es. Ah, c'est vrai que je voulais une rose à la base, le mec. Le propriétaire. Holgerd Von Evrek ? Oui, on le connaît. Mais c'est sa baraque, en fait. Mais il est parti et sa femme est devenue la maîtresse de maison. Parfait. Donc, Dame Von Evrek est chez elle. Vous pourriez m'annoncer. Dame, à mon avis, va être morte. Pourquoi veux-tu l'avoir ? C'est un fantôme. Je dois récupérer la rose violette qu'Holgerd a offert à Iris. avant de partir. Iris est à l'étage, dans la chambre à coucher. Prends cette clé. Elle ouvre la porte du derrière. Du coup, je pense que c'est le deuxième choix. Tu peux avoir le deuxième voleur. Je vais me présenter mon avis. Tu aurais peut-être fait rentrer différemment dans la maison, tu vois. Ouais, ouais. Bah, tu vois, du coup, j'ai pas l'autre solution. C'est dommage, du coup, on puisse pas le refaire. On peut-être le refaire après, mais... Tu viens de le faire. Nous préférons rester anonyme. Il est... Ah, je peux avoir son arme, apparemment. Sérieux ? Ouais. T'imagines si elle te heal ? C'est insane, non ? Ah si, ça heal. Mais voilà, elle est beaucoup moins meilleure que la mienne. Mais 10% des dégâts infligés vous sont rendus sous forme de... Mais elle est moins meilleure que la tienne ? Ouais. C'est une pelle. Allez, bah oui, en fait, la mienne, juste avant le live, j'ai fermé les meilleures armes du jeu, du coup. Voilà. Donc j'ai son arme. Ah, voir, ça peut être intéressant. Ça peut faire récupérer de la vie, mais à mon avis, c'est pas ouf. Ouais, faut test. Le chemin est là. Attends. Attends que je vais pouvoir voir. Ça a l'air d'être un peu bugué avec l'arme, là. Mais de toute façon, c'est autant avoir une arme qui heal et une arme qui tape fort, non ? Ça sert à quoi d'avoir deux épées. En fait, t'as une épée en argent, une épée en... En fait, t'as une épée en acier et en argent. En acier, c'est contre les monstres globaux, donc humains, bêtes, etc. Et en argent, c'est contre tous les zombies. C'est le seul moyen de les toucher, en fait. Ok. Et du coup, tu vois, elle est beaucoup moins puissante. Et il n'y a pas tout, genre les bonus dégâts critiques, non, non. Après, ça fait du heal. Donc ça peut être intéressant, par exemple, pour un boss spécial ou... Donc, à voir, on va la garder là vite fait. Et, ce qui est pratique, vu que je suis en normal, je peux méditer une heure. Et j'en récupère toute ma vie, toutes mes potions, etc. Et un autre truc que je voulais faire, c'était ça. Elles sont mes potions, maintenant. Elles sont là. Maintenant, normalement, on peut en mettre plus. Ça n'apparaît pas sur... Ah, si, ça, ça, ça apparaît en haut. Ouais. Ok. Vas-y, on va rentrer là-dedans. On va rentrer, hein. On va voir ce que se passe. On a eu la clé, du coup. Bon, c'est ce que je pensais, hein, bien sûr. Madame, la rose violette est morte. Tu penses qu'il va avoir... Encore un boss ? Ouais, ouais, ça va être elle, en fait. Je pense que ça va être la... En fait, ça va être la femme... De... Paul Greg, à qui il avait donné la rose et qu'il avait récupéré, parce que... En mon avis, la rose a quelque chose d'important. Ça doit être un rapport avec un... Comment ça s'appelle ? Un enchantement, un truc comme ça. Bon, pour l'instant, on pique... Pique tout l'alcool, c'est génial. Ok, bon, un spécial. C'est très très sombre, hein. Ne vous inquiétez pas, nous aussi. Ok. Je n'ai pas trop réussi à voir ce que c'était. Je pense qu'on n'a pas beaucoup de son, donc je ne sais pas si... Ouais, moi je n'entends pas trop personne, donc je ne peux pas dire si... Je pense que c'est une personne qui se déplace, en fait. Ok. Ok. La fameuse, hein. Je ferai mieux d'ouvrir l'œil. Elle va sortir des cadres ou quoi ? Un coffre. Sortir du coffre au moment où j'ouvre ? Non. Il y a une épée. Et de quoi faire de... Ok, une huile. On va y avoir l'épée. De vrai, il faut penser que j'ai une épée de merde, hein. Si pendant le combat, je galère. Elles sont assez belles, je trouve, les nouvelles épées, par exemple. Ouais, remets ta truc en argent. Vazard. Remets ta pelle en argent et tu as une épée en argent, peut-être, non ? Vu que ça va être du zombard. Non, non, c'est automatique. J'avais toujours deux épées sur moi et ça sort la bonne épée selon l'ennemi. D'accord. Donc, en gros, j'ai récupéré la lettre. Et ça a tout fait bouger dans ma pièce. Comme d'avis, il y a quelque chose d'intéressant là-dedans. Euh... Hop. Granite de croquis, c'était pas une lettre. Ah, ok. Je peux pas regarder ce que c'est. C'est nice. Normalement, on peut regarder toutes les lettres. C'est très bizarre. Je pensais que j'allais pouvoir regarder, mais non. On va prendre un livre. Super. Enflammé. Je me demandais, ça va pas... On va se mettre une porte là. Un coffre que je n'ai pas ramassé. Putain, mais... C'est de la merde. Enfin, c'est des composants. Vous allez mourir ici. Ah, le cadre. Le cadre en rouge, hein. Donc, ça va être L avant. Ah non, c'est Old Gareg. Old Gareg. Je te mets la chambre. Donc, ça, c'est la porte qui était bloquée de l'autre côté. Je voulais passer, mais c'était verrouillé. Il y a des roses, là, par exemple. Non, non, non. Pas si simple, hein. Le bon vieux screamer de merde, hein. Qui a vachement marché, du coup. J'ai trop, trop peur. Ok, on va passer par là, j'imagine. Cette porte là va être bloquée, je pense. On va regarder, mais on est vu derrière du sable. Il faut savoir que sa maison avait pris feu. Elle est morte dans les flammes, si je ne dis pas de baptise. On va chercher les indices. Allume le feu. Sur ça, j'aurais bien un foutu le feu à ça, mais... Pierre, Renier, coquet. Ok, je crois que je me suis bloqué dans un coin, là. C'est pas mal. Tu peux aller sur le toit, tu crois ? Je sais pas, je vais me demander. Je pense pas. Ouais, non, ça me paraît tendu. Ah si. Non, c'est très bizarre. Ok, bon, rien de spécial ici. La porte était fermée l'autre côté. Là, il y a juste des bouquins. On ramasse, on va sortir les points. Non, bah, j'avais pas vu ce teuf. Passer par l'extérieur, on doit pouvoir repasser par une autre pièce, en fait. Bah, la pièce où la porte était bloquée. Les portes qui sont toutes seules. T'es sérieux, Flamonaco, là ? Les portes qui sont toutes seules. De quoi ? Il demande si t'as un nouveau streamer, mais je crois qu'il doit troll. Ouais, ouais, je suis nouveau, ouais. En même temps, je ne stream jamais. Mais bon, t'as quand même souvent paru, on a déjà souvent dit ton nom, quoi. Je pense qu'il troll, ouais. Il troll bien, vénère, ce con. Ah. Ah. What the fuck ? Alors, attends. Qu'est-ce que c'est ? What ? Yo, yo, yo ! Pas de dégâts. Le but, c'est même pas le boss, quoi. Je suis sûr que c'est juste un spectre comme ça. Et disons, on retapera un autre après. Tourbillol. Oh, elle se heal encore. Tourbillol. Ah, mais j'ai l'arme de mort, en plus, là. Non ? Ah non, j'ai l'arme de l'argent, je crois. T'inquiète, je fais tellement de mal que la gauche se heal. Il faut aller quelque part et trouver un truc pour ne pas qu'elle se remettre full life. Ah, ok, tu te la pousser pour qu'on n'a pas qu'elle se rebarque. J'aime pas besoin de... C'est très bizarre, c'est normalement, je suis obligé de... Oh, vite. Après, en fait, j'ai une grosse protection. Une manière spéciale, c'est que... On a une grosse protection pour que ça se fasse. C'est pour ça qu'on ne peut pas beaucoup plus. Bon, c'est sûr. C'était pas... Pas du tout. Par contre, c'était pas mal, l'animation du... Enfin, en gros, il n'y a pas eu trop de challenge, elle ne faisait pas assez de dégâts, je crois. Ouais. Ok. Et c'était facile à comprendre, quoi. Yo, l'inière. Après, c'était juste une illusion d'un truc, en fait. C'était juste le début de... Oui. Sachant qu'on peut regarder, du coup, vu qu'on vient de la tuer. Euh... Est-ce que je peux aller voir directement ou pas ? C'était quoi ? Le spectre du tableau. Euh... Du coup, je pense que c'est là-dedans, non ? Spectre. Non. En fait, on peut voir les capacités fortes contre elle. Un objet, une chose à côté, un survivant, ok. Ok. Ça avait pas l'air... Ça avait l'air d'être très très compliqué, apparemment, mais... Ah, il mettait qu'il fallait surtout pas l'attaquer, il fallait contre-attaquer. Sinon, on était manchattés. Il s'est pas trop passé comme ça, oui. Ouais. Euh... Du coup, la barraquette est en feu. Ouais, on a eu dû à l'arroir, hein. Sans bourgeoisant. Tous les tableaux, ouais, je pense, ouais. Tous les tableaux sont en feu. La chambre a couché. Et donc, il y a un corps, je pense que ça va être elle. Ça a un rapport avec le spectre, etc. Alors, peut-être que l'Ella va vraiment se réveiller, et... C'est la carte principale, hein, de l'extension. Merde. Tu voulais la voir. La voilà. Mieux vaut formuler ses souhaits avec soin. Ça évite les déconvenus. C'est une mauvaise blague. Pourquoi ne pas m'avoir dit d'emblée qu'elle était morte ? Tu ne l'as pas demandé ? Pourquoi n'a-t-elle pas été inhumée ? Nous en sommes incapables. Quant au gardien que tu as vaincu, de son vivant, elle lui avait ordonné de ne pas l'approcher. Son fantôme est tourmenté. En colère, il attaque les intrus. Pourquoi ? Dame Bonnevrec a beaucoup souffert. Elle n'est guère habituée aux visiteurs, et se méfie des étrangers. Elle ne nous entend pas. Comme elle est morte quand même. Je pense que t'es brûlée. Je n'ai vu aucune blessure ou signe de lutte. Son cœur a lâché. Comment ça ? Une crise cardiaque ? Non, son cœur a lâché. Je ne vois pas la différence. Et pourtant, il y en a une grosse. Un jour, Iris a verrouillé la porte d'entrée. C'est étendu là et a rendu l'âme. Le chagrin, la solitude. Je dois en savoir un peu plus, parce que j'ai un peu perdu dans l'histoire. Pourquoi vous m'aidez au juste ? Nous avons été invoqués pour servir Iris Bonnevrec. Notre maîtresse n'est plus, mais ça ne nous libère pas de son service. Je vois. Vous voulez quitter cet endroit et ses cadavres. Ça te surprend ? Non, pas du tout. Je trouve que le chien et le chat sont vraiment mal faits. Par rapport au reste. Ils font très... ils font très plastique. Il sera ardu de communiquer avec notre maîtresse. Elle brûle de rage et d'amertume. J'ai l'habitude. Je vais devoir enterrer le corps d'Iris. Mais le cimetière d'épouvante de votre gardien ne fera pas l'affaire. Il a vu trop de sang. Trop de peur. Elle passait beaucoup de temps dans le jardin de devant. C'est une idée. Attends. Prends la clé de la porte d'entrée. Ok. Donc on va aller. Comme d'habitude, je crois qu'il y a un fantôme enterré. J'ai plus le chat. J'ai plus de batterie. Ah merde. Donc on va aller devant. Il y a deux endroits apparemment différents. Il y en a tout que là-bas. Tu pourrais dire quand il est le repil pour qu'on devra mettre la pub. Thanks. Ok. Ok. Euh... Bon, c'est de l'autre côté, j'imagine. Apparemment, c'est très bizarre. Ah, mais ouais, on a mis des roses. C'est ce qu'on avait déjà vu tout à l'heure. On a mis des roses, des fleurs, plutôt. Ouais, on va pas creuser et arracher les trucs. Bon, je vais creuser la tombe ailleurs. On va la mettre derrière, tu sais, on va écouter des poubelles. Tableau. C'est en train de peindre la maison. Iris venait vraie qu'avait-elle des dernières volontés concernant sa dépouille. Elle redoutait de mourir. Elle craignait que personne ne s'occupe de ses funérailles ou dizaines. D'accord. Le chat est dégueulasse. C'est sur moi que ça tombe. C'est genre que j'ai déjà vu des chats dans le jeu, ça avait l'air d'aller, mais là... Ouais, il est modisé trop bizarrement. Du coup, le fantôme a sûrement se réveillé. Moi, je dirais le deuxième ou le troisième. Ça, on est sûr ? Ouais. Ça, c'est pas trop. Ça, c'est un peu genre en mode knocker, quoi. Moi, je dirais le troisième, parce que le deuxième, en gros, dirait une peintre douée, on ne peut pas savoir, en fait. C'est juste qu'elle aimait peindre. Mais les peintures présentes ici montrent Colgjord et elle s'aimait sincèrement. Iris a dû être heureuse autrefois. Mais du coup, j'ai toujours pas ma rose, en fait. Le destin mêle nos chemins et rend la vie difficile à supporter. C'est un peu chelot, ou ? Mais nous méritons tous de reposer en paix. Wesh. Ouais, c'est pas mal. Ah, j'aurais dû regarder des trucs au lieu de t'en savoir un peu plus. En fait, on aurait pu en savoir un petit peu plus avant de l'invoquer. Ouais, ok. Hum ? Ouais, ouais. Esprit tourmenté. Euh, non. J'ai donné une sépulture à tes os. On peut avoir un vrai boss, je pense. Ton chagrin. Montre-toi. Ouais, elle va sortir. Expliquez pourquoi. Pardonnez-moi de vous importuner, mais j'ai une question à vous poser. Je pense qu'on va en apprendre pas mal sur Old Diego, du coup. Vu que lui, il est invincible, enfin, il est mortel. C'était avant, le cas. On va nous refaire ce qui s'est passé. On va faire une illusion pour nous montrer ce qu'il y a. Vous voulez que je vous suive ? D'accord. Ah, ce n'est pas de nice, ça va, on se. Je pense qu'on va mettre une pause là, maintenant. Ouais. Justement, on va voir ce qu'il va se passer. On va entrer dans la matrice, là, tu vois. Ouais, on va voir ce qu'il va se passer une fois arrivé là-bas. Moi, c'est qu'il va se passer juste derrière. Je fais ça comme ça. Je pense qu'on est à genre... Je pense qu'on revient dans le temps. Ouais, si on revient dans le temps, je pense que je me demandais. Après, je ne sais pas si on peut interagir. Et je pense qu'en fait, on va revenir dans le temps et on va découvrir un peu le passé d'Olyrague. Et savoir un peu ce qu'il... Peut-être qu'on va voir comment en fait, il est devenu immortel. Oui, mais on ne pourra pas... On ne sera juste spectateur, je pense pas qu'on pourra influencer sur le futur. Je pense que c'est une des dernières quêtes du jeu. Et à mon avis, on va se rendre compte que l'Olyrague a un truc mauvais derrière. Enfin, on le sait déjà. Oui, il est étrange. Donc, on va voir ce que ça va donner. On va se mettre une petite 5, 15, 30 minutes de pub. On fait quoi ? Un café, 3 clopes, et voilà. Et une petite 5 minutes de pub et on se retrouve après. Il nous reste encore... Donc, je pense qu'en 2 heures, on aura fini. Et si on finit avant, on fera les quêtes secondaires. Donc, on va voir ça. Donc, à tout de suite, les gars.